que des champions. Le cinéma maintenant, le cinéma maintenant avec un film qui s'appelle L'œil écarlate. C'est un film de Dominique Roulet, en vedette Jean-Louis Trintignant et Stéphania Sandrelli. Jean-Louis Trintignant est notre invité, il est en duplex de Marseille. Bonsoir Jean-Louis Trintignant. Bonsoir. Alors si vous êtes en direct et en duplex de Marseille, c'est pas parce que vous êtes en vacances là-bas. Non. Ça mérite une explication. C'est parce que je me suis cassé la jambe et je me fais rééduquer à côté d'ici, à Gien. Et c'est pour ça que je suis à Marseille. J'ai des béquilles, je les cache parce que j'ai un peu honte, mais elles sont sous la table. Mais c'est ça qui vous est arrivé à moto ? Oui. Mais ça vous est arrivé avant le film, c'est ça ? Oui, oui. Et vous avez quand même... Je me suis fait opérer plusieurs fois déjà parce que je me suis cassé le genou et le genou c'est un petit peu embêtant. Alors c'est pour cette raison là justement que vous n'avez pas réalisé vous-même ce film, parce que c'est ce que vous comptiez faire. Oui, je devais le réaliser, c'est vrai. Et puis, j'ai pas pu, bon je me suis cassé la jambe en moto. Et j'ai demandé au producteur que ce soit l'auteur avec qui j'avais travaillé à l'adaptation qui le réalise. Et c'est comme ça que Dominique Roulet l'a fait. Et c'est d'ailleurs très bien. Oui, qui est d'ailleurs un auteur très connu. Il a fait beaucoup de films comme Poulet au vinaigre, comme l'inspecteur Lavardin, etc. Alors cela dit, vous n'êtes pas un peu frustré quand même de ne pas avoir réalisé ? Parce que ça c'est un de vos rêves, vous aimez bien le faire. Oui, mais il faut être en forme. Et moi j'étais pas, physiquement, il faut avoir beaucoup, beaucoup d'énergie pour être réalisateur. Alors, je pense franchement que je le ferai plus. Mais j'aime tellement être acteur que je voudrais... Vous ne réaliserez plus, pardon, vraiment ? Non, je crois pas. Vous savez, il faut faire des choix dans la vie. Ça me plaît beaucoup, mais bon, on peut pas tout faire. Alors, je serai acteur. Mais comme je veux tourner en plus très peu, c'est très bien comme ça. On va parler du film, c'est un film policier, donc je le disais en commençant. Ça s'appelle L'œil écarlate. Bon, c'est très difficile de résumer un film policier. Ce que je vous propose, c'est qu'on envoie tout de suite un extrait, puis vous nous en parlez après. Extrait avec Stéphania Sandrelli. Un trait, commissaire. Vous l'avez trouvé où ? Dans la voiture de Jean Delvaux. Vous étiez sa maîtresse, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Vous me l'avez pas dit. Vous me l'avez pas demandé. C'est un petit très court extrait du film, donc Jean-Louis Trintignant, qui donne tout de même le climat, je crois. Vous pouvez nous en raconter plus ? Non. Évidemment, parce que c'est un film policier, on n'aime pas trop raconter. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus, quand même ? C'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film qui est baroque, qui a un charme, qui a une poésie. C'est pas un vrai policier, mais enfin, c'est un film que j'aime beaucoup. Voilà ce que je peux en dire. Mais raconter l'histoire, c'est très compliqué. Mais vous, vous jouez le rôle du commissaire, comme vous l'avez écrit. Vous l'avez écrit sur mesure, j'imagine. Non, parce que je l'avais écrit pour un autre acteur. Mais j'étais très content de le jouer, ça me plaisait beaucoup. Puis l'autre acteur, de toute façon, n'était pas libre, alors je l'ai joué. Voilà. Et vos projets maintenant, quand votre genou sera guéri, c'est quoi ? Théâtre, cinéma ? J'ai fait un autre film depuis que je suis un peu infirme. En boitant, je fais des films de boiteux. On vous retrouvera pour ce film-là. Merci Jean-Louis Trintignant. Merci d'avoir été notre invité. Merci.